Mathieu Lerenard, meilleur ouvrier de France chocolatier confiseur 2023, je vous présente ici la recette des barres gourmandes Guimauve et Praliné. Pour démarrer la recette on va commencer par le moulage des barres. Moi j'utilise des moules type blister conventionnel qu'on peut trouver dans le commerce. Il y a des moules de barres divers et variés qui sont en rigide, en polycarbonate, etc. Donc l'idée là ça va être de faire une coque de chocolat assez fine puisque c'est un produit qui va être ré-enrobé par la suite. Donc on doit vraiment travailler en finesse. Ça va nous servir par la suite d'ajouter le praliné, la guimauve et l'enrobage. Donc on va passer à la stabilisation des pralinés. Donc ici le praliné pistache 60% Opéra qui est lisse. Voilà il est vraiment un rendu très très lisse donc qui est très très bon. On va le stabiliser avec la diapason 33 et par la suite donc le praliné noisette 50% IGP texture artisanale donc avec du grain assez gourmand. Donc ici on va prendre la couverture diapason 33 à point et on va venir mettre dans la pâte de pistache pour pouvoir la stabiliser. Voilà, on va la mélanger pour ensuite la couler en poche dans les barres qu'on a moulées précédemment. Donc on a fait exactement la même chose avec le praliné noisette 50% IGP. On l'a stabilisé avec la Tanea 43. Donc même principe, on a ajouté la Tanea, on a mélangé. Donc maintenant on va garnir les barres à peu près à mi-hauteur avec le praliné. Donc le praliné pistache qui a été stabilisé et ensuite on va également faire la même chose avec le praliné noisette ce qui est assez simple parce que du coup ça nous fait un produit pour plusieurs, un procédé pour plusieurs applications différentes. On a mis de la pistache, on a mis de la noisette, on pourrait mettre autre chose. Et maintenant je vais faire la même chose avec le praliné noisette qui a été stabilisé. Donc là on va hydrater la gélatine avec l'eau froide à faire évidemment au préalable à peu près 15-20 minutes avant le démarrage de la recette. Il faut vraiment laisser le temps à la gélatine d'hydrater correctement et de repomper comme il faut toute toute l'eau qui est présente. Donc maintenant on va lancer la guimauve chocolat sur base sucre inverti. Donc on va mettre dans la casserole l'eau, le sucre inverti et le glucose confiseur. Donc le glucose DE38-40. Donc un glucose confiseur qui n'est pas du tout un glucose comme le DE60 qui ne va pas du tout avoir les mêmes propriétés. Donc bien faire attention d'utiliser le bon glucose. Un glucose n'en vaut pas un autre. Pendant que le sirop est en train de chauffer, vous pouvez prendre la deuxième partie de sucre inverti pour la mettre dans le bol du récipient. Donc au préalable, pensez bien à mettre à l'étuve votre pâte de cacao qui doit être fondue à 40 degrés. C'est très important pour le mélange. Il faut vraiment qu'elle soit 38-40 degrés pour pouvoir effectuer le mélange. Je vous préconise de démarrer tout de suite par cette étape, au commencement de la recette. Vous hydratez la gélatine comme je vous ai montré et vous mettez la pâte de cacao à fond. Donc pendant que le sirop est à ébullition, pensez bien à faire fondre votre pesée de gélatine que vous allez mettre dans la cuve au moment de mettre le sirop. C'est-à-dire qu'on va d'abord mettre le sirop puis mettre la pesée de gélatine, ensuite mettre à monter au batteur. Donc là, le sirop est à 110. On le prend, on le verse en intégralité dans la cuve du batteur, délicatement, sans faire vraiment éclabousser sur les bords, vraiment tout avoir les liquides au fond. Voilà. Ensuite, on met la pesée de gélatine. Certains la mettent dans la casserole. Moi, personnellement, je préfère la mettre directement dans le batteur, ça aide que ça déborde. Gélatine, quand on la met dans un liquide chaud, ça a tendance à mousser. Donc je la mets à cet endroit-là. Et là, on va mettre au batteur. Donc pour la guimauve, inutile de partir à des vitesses extrêmes. Il faut mélanger, il faut foisonner de manière, on va dire, moyenne. Donc là, on va laisser monter la guimauve comme ça jusqu'à une température de à peu près 36, 36, 35 degrés par là. Donc je vais prendre la température à l'aide d'une sonde laser qui va prendre la surface de la guimauve. Ensuite, pour la partie mélange, c'est à ce moment-là qu'on va intégrer la pâte de cacao qui, elle aussi, est relativement chaude. Surtout, mettez-la pas trop froide. C'est vraiment quelque chose qui est très important dans cette recette. Donc là, la guimauve vient de terminer, de foisonner. Donc il faut vraiment qu'elle ait une texture, voilà, qui soit relativement... pas liquide, mais voilà, vraiment pas trop froide. Ça, c'est vraiment très important, sinon vous n'allez pas pouvoir la pocher. Donc il faut vraiment la sortir. Voilà, là, elle est à 36 degrés, ce qui est vraiment très, très, très bien. Donc ici, nous avons notre pâte de cacao Venezuela. Donc un pur origine. Pareil, à 40 degrés. On va prendre une partie, on va prélever une petite partie de la guimauve pour faire un petit peu un mélange assez délicat pour éviter de faire retomber toute la masse. Un petit peu comme si on faisait une mousse au chocolat. Donc voilà, on va mélanger de manière assez sommaire, comme ça. On va vite reverser l'ensemble dans le reste du batteur. Et là, on va effectuer le mélange de manière assez délicate pour éviter de faire retomber la masse. On part toujours du milieu, on remonte vers les extérieurs. On fait bien attention. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'homogène. Donc très, très attention aux températures de la pâte de cacao et de la guimauve. Si jamais vous êtes trop froid, vous allez faire des grains à ce moment-là. Là, on a une belle masse qui est onctueuse et homogène. Maintenant, on va la mettre en poche. Et on va venir pocher sur nos barres de noisettes et de pistaches. Ce qui est important, ne pas pocher une guimauve trop chaude dans des coques de chocolat. Ça vous les ferait fondre. Donc là, la guimauve va avoir tendance à s'étaler toute seule. Ça va... C'est quelque chose qui va... Vous n'allez pas pouvoir aller vraiment dans tous les coins. Mais elle va terminer toute seule de s'étaler. Si vous la pochez trop froide, elle va être très élastique. Ça va être assez compliqué à manœuvrer. Donc faites bien attention aux températures. Et maintenant, on va terminer avec un petit peu de gruyé cacao Venezuela. On va parsemer délicatement sur le dessus. Ce qui va apporter un croquant et du relief sur cette barre. Donc là, on est en train d'enrober avec la Gaia 64 Equator. Vraiment une couverture qui est très adaptée pour pouvoir faire du moulage et de l'enrobage. Alors, on a moulé la première partie avec la Gaia 6. Et là, on est en train d'enrober avec vraiment une couverture qui est très adaptée, qui a une belle fluidité, une belle brillance. Avec un goût qui est vraiment très sympathique. Donc là, je suis en train de faire le décor avec les noisettes IGP-Piedmont. Donc les noisettes qui sont également présentes dans le Praliné 50%, qui est présente dans la barre. Très jolies noisettes qui sont maintenant commercialisées par la chocolaterie de l'Opera.